Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais très rapidement vous partager ce message qui vient d'être posté sur une plateforme pour avocats américains qui a été posté il y a 37 minutes environ. Ce message confirme les manifestations diaboliques, sataniques de sorcellerie que j'ai toujours exposées depuis des années. Allez, voici un avocat américain qui partage une expérience paranormale qu'il a eue durant l'examen du barreau il y a environ 40 ans, 39 ans plus précisément. Je vais lire et je vais traduire en français autant que faire se peut. Alors là, qu'est-ce que nous voyons ? Expérience paranormale durant l'examen du barreau. C'est des messages qui sont rendus publics, qui sont accessibles à toutes les personnes comme moi qui sont enregistrées sur cette plateforme. Donc c'est un message public, c'est à dire ça à tout le monde. Certainement, il veut comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui est curieux, c'est que c'est 39 ans après qu'il rend cela public. Et je précise qu'il vient de poster cela, ça fait 37 minutes qu'il vient de poster. Alors, j'ai passé le barreau de New York en juillet 1985. Donc vous voyez, ça fait environ 40 ans, plus précisément 39 ans. Alors, j'ai passé le barreau de New York en juillet 1985. Et j'ai vécu une expérience paranormale très étrange pendant l'examen que je n'ai jamais oubliée, même toutes ces années plus tard. Et je me demande combien d'autres personnes ont vécu une expérience similaire. Il continue le paragraphe suivant. A l'époque, le barreau de New York comprenait six questions de dissertation, plus le MBI, en passant le MBI, c'est des questions à choix multiples. Les questions de dissertation étaient tirées d'un univers possible de 35 ou 36 domaines de droits différents. L'un d'eux concernait les félicies et les successions. J'ai commencé à écrire dans mon cahier bleu, mais après quelques minutes, mon professeur de félicie et de succession m'est apparu dans une vision. Que Dieu me vienne en aide. Il loue une parenthèse en disant que Dieu me vienne en aide. Donc, mon professeur de félicie et de succession m'est apparu dans une vision, que Dieu me vienne en aide, et m'a dit que tout ce que j'avais écrit était faux. Cela m'a vraiment fait flipper. Alors, j'ai arrêté d'écrire et je me suis donné une minute pour revoir ce que j'avais écrit et décider quoi faire. Je suis revenu en arrière et j'ai coché, c'est-à-dire effacé, tout ce que j'avais déjà écrit et j'ai recommencé du point de vue opposé. La réponse a coulé à flot à partir de ce moment-là et j'ai terminé à temps. Soit-il en passant, j'ai réussi à l'examen. Alors, il termine en disant ceci. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais. Je suis retourné à mon cardiaire de notes sur les félicies et les successions et j'ai vérifié. Et la vision était correcte. Et ma réponse révisée était aussi correcte. Des années plus tard, j'ai rencontré ce professeur de félicie et succession lors d'un événement d'anciens élèves. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et je l'ai remercié. Il a dit qu'il était heureux d'avoir été utile, puis il a cligné des yeux poliment et s'est éloigné. Frères et sœurs, voilà véritablement une manifestation diabolique de sorcellerie qu'un collègue avocat expose environ 40 ans plus tard. Je vais vous lire ma réponse. Quelqu'un a commenté, j'étais le deuxième à commenter. Je vais vous lire, j'ai réagi aussitôt. J'étais le deuxième à réagir. Une première personne a réagi en pensant que c'est de la blague. Ceci me fait éclater de rire. Ceci me fait rire à haute voix. Alors, voici ce que j'ai répondu à ce monsieur. Je lui ai dit ceci. L'explication de votre expérience paranormale est assez simple. Votre ancien professeur est très avancé en sorcellerie. J'ai mis entre parenthèses projection ou perception extrasensorielle. Et il avait déjà découvert un portail spirituel vers votre esprit, vers votre mental ou votre esprit, bien avant l'examen. Je continue à lui disant ceci. Il s'agit d'une manifestation subtile de possession diabolique, votre professeur servant, servant tout simplement de conduit ou de canal pour l'entité démoniaque qui lui a accordé ce pouvoir. Ce qu'il a gagné de vous, ce qu'il a gagné de vous au cours de toutes ces dernières années dépasse de loin l'aide. Regardez très bien comment j'écris aide. L'aide entre guillemets dépasse de loin, de loin, l'aide entre guillemets qu'il a fourni, qu'il vous a fourni, qu'il vous a fourni durant cet examen. Je conclue en disant, à votre insu, vous êtes reconnecté à lui, c'est-à-dire à ce professeur, et il est impératif. J'écris impératif en gros caractère, il est impératif que vous rompiez immédiatement ces liens. Et à celui qui a pensé que c'est amusant, j'ai répondu en disant ceci. Ceci est bien triste, c'est tellement triste, ce n'est pas amusant. Lisez mon explication ci-dessus ou ci-dessous. Donc, frères et sœurs en Christ, et surtout pour vous qui êtes étudiants ou élèves, voilà des manifestations diaboliques qui se passent. Et pour nous, chrétiens, je vous assure, si vous suivez une formation, peu importe la formation que vous suivez, remettez-la entre les mains de Dieu, et surtout au jour de l'examen, priez avant l'examen. Pendant l'examen, priez. Si vous parlez en langue, parlez en langue intérieurement tout au long de votre examen. Voilà, sorcelez-les-y en plein jour. Durant l'examen. Et cet homme se rappelle de cela, 40 ans plus tard, certainement, il y a une raison pour laquelle il se rappelle de cela. Je lui ai donné brièvement un conseil spirituel fondé sur la parole de Dieu, tout en espérant qu'il pourra me contacter et que je lui donne toute l'aide possible qui est disponible en Jésus-Christ pour couper ce lien qui, comme j'ai dit, ce que ce professeur a reçu de lui toutes ces années, des catastrophes qui peuvent arriver, des choses terribles qui peuvent arriver, « Vous ne savez pas que c'est à cause de ce canal que vous avez ouvert, que vous avez accepté. » Un vrai chrétien aurait chassé cet esprit impur qui s'est manifesté par la perception ou la projection extrasensorielle. Il aurait pris autorité sur cela. Intérieurement, il aurait chassé cet esprit. En fait, le professeur n'est que le conduit, n'est que l'enveloppe par laquelle ce démon se manifeste. Donc, je tenais vraiment à vous partager cela. Il y a des choses étranges qui se passent dans ce monde. Quand j'expose ces choses, les gens disent que, « Georges, tu vois le mal partout, tu vois la sorcellerie partout. » En Afrique, on dirait que, OK, c'est évident, on voit cela tous les jours. Mais ça se passe aux États-Unis. Voilà un avocat qui, depuis les années, exerce, qui a eu cette expérience terrible. La sorcellerie se passe partout. Et dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, la sorcellerie est présente. Alors, je voulais vous partager cela très rapidement. Ça m'a tellement choqué que je ne voulais pas garder ça pour moi seul. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.